Regardez ce verre d'eau. Si je le renverse sur le sol, l'eau est libre, elle peut aller où elle veut. Mais que peut-elle créer dans cet état de liberté totale ? Rien. Maintenant, si je canalise cette même eau dans une turbine, elle peut... Saviez-vous que la majorité des entrepreneurs experts de leur domaine ignorent encore qu'un code secret contrôle leur réussite ? Et que ce n'est pas leur expertise, ni même leur talent le facteur clé. C'est quelque chose de plus fondamental. Comme l'ADN qui transforme une chenille en papillon, une fois activé, tout change. J'ai passé plus de 20 ans dans le business à décrypter ce code, des milliers d'heures à comprendre pourquoi. Certains experts réussissent, là où d'autres échouent. De mon premier business hors ligne dans le domaine des assurances traditionnelles au business digitalisé, j'ai tout testé, tout analysé. Ce que j'ai découvert a non seulement transformé mes entreprises, mais aussi celles des milliers d'entrepreneurs qui me suivent, qui me lisent, qui m'écoutent et qui me font confiance depuis toutes ces années. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui est si puissant que certains experts refusent même d'y croire. Et pourtant, c'est ce même code qui explique pourquoi certains experts attirent plus naturellement des clients près de Nium pendant que d'autres courent après chaque vente, gagnent plus en travaillant moins sans culpabiliser, créent un impact profond sans s'épuiser dans les dernières tactiques marketing à la molde, construisent des empires respectés sans avoir à se compromettre, et puis enfin laissent un héritage qui les dépasse au lieu de s'en aller avec leur expertise. Vous comprendrez pourquoi il est encore temps pour vous aujourd'hui d'échapper à ce piège dans lequel beaucoup se laissent prendre. Oui, imaginez un aimant qui, au lieu d'attirer, passerait son temps à courir après des morceaux de métal. Cette image peut sembler ridicule et pourtant, c'est exactement ce que font la plupart des experts dans le coaching, dans le consulting, dans la formation ou même dans les services. Ils épuisent leur énergie à courir après des clients alors qu'une force d'attraction naturelle sommeille déjà en eux. Je l'ai vécu personnellement. À 27 ans, j'avais déjà bâti un portefeuille de près de 2 millions d'euros par an d'encaissements de primes d'assurance. De l'extérieur, ça semblait impressionnant, mais la réalité, j'étais épuisé à force de courir après chaque client. La première mutation est peut-être la plus cruciale de toutes. Si vous la manquez, vous risquez de rester prisonnier du syndrome du génie invisible pour toujours. Mais si vous la maîtrisez, tout deviendra plus naturel. Laissez-moi vous montrer concrètement ce que je veux dire pour mieux vous faire comprendre cette première mutation. Marie est une coach en développement personnel exceptionnel que nous avons aidé à se libérer de sa condition. Comme beaucoup d'experts que j'ai rencontrés au cours des 20 dernières années, elle excellait dans son domaine. Ses clients obtenaient des résultats remarquables. Pourtant, elle passait ses journées à chasser les réseaux sociaux, messages privés, relances, épuisants. « Je suis fatigué de me battre pour prouver ma valeur », nous a-t-elle confié lors de notre première rencontre. Ce qu'elle ignorait, comme tant d'autres entrepreneurs avant elle, c'est que son approche allait contre une loi fondamentale de la nature. Plus vous courez après quelque chose, plus elle vous échappe. J'ai vu ce schéma se répéter des centaines de fois, jusqu'à ce que je découvre ce mécanisme qui change tout. Cette première mutation que vous allez découvrir dans un court instant. Elle transforme complètement votre relation avec vos clients. Ce n'est pas un simple changement de stratégie, c'est un changement de nature. Et c'est exactement ce que j'ai mis en place dans mon propre parcours, pour passer d'un consultant qui court après chaque opportunité à un leader qui attire magnétiquement les meilleurs clients passionnés de liberté. Comme un aimant qui n'a pas besoin de courir après le métal. Un expert qui a subi cette première mutation attire magnétiquement à lui les clients les plus engagés. Voici trois principes essentiels à connaître pour comprendre cette première mutation. 1. La loi du vide premium. Au lieu de remplir votre agenda avec des clients qui ne vous correspondent pas, vous créez un espace sacré. Cet espace devient magnétique pour les clients les plus engagés. J'ai vu des entrepreneurs multiplier leurs revenus simplement en appliquant ce premier principe. 2. Le principe de résonance. Quand vous cessez de vous adapter à tout le monde, vous commencez à résonner profondément avec ceux qui sont faits pour vous. C'est comme un diapason qui fait vibrer uniquement les autres diapasons accordés sur la même fréquence. C'est cette résonance qui a transformé mon business d'assurance traditionnel en un écosystème digitalisé. Et puis 3. L'effet paradoxal. Plus vous êtes sélectif, plus vous devenez attractif. C'est contre-intuitif, mais c'est une loi de la nature. Comme un joyau qui tire sa valeur de sa rareté. J'ai vu cet effet transformer des experts moyennement performants en leaders incontournables de leur industrie. Revenons à Marie. Une fois cette mutation activée, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Elle a commencé à passer plus de temps avec chaque client, à approfondir son expertise et à élever ses standards. Elle a fait ce que peu d'experts osent faire. Elle a diminué son nombre de clients pour augmenter son impact et résultat par le domaine. En à peine 3 mois, alors que son nombre de clients a diminué de moitié, ses revenus se sont multipliés de 3,5. Plus important encore, ses clients vivent une transformation plus profonde qu'avant. C'est exactement le même phénomène que j'ai observé auprès de milliers d'entrepreneurs qui suivent nos programmes chaque année. C'est la preuve qu'une fois cette force d'attraction naturelle activée en vous, tout change. Au lieu de courir après les clients, ils viennent magnétiquement à vous. Au lieu de vous battre pour prouver votre valeur, ils la reconnaissent d'instinct. C'est exactement pour ça que cette première mutation est la mutation de l'attraction. Elle transforme un expert qui court après les clients en un leader qui attire magnétiquement. Mais voici le véritable défi. Même quand vous maîtrisez cette force d'attraction, il existe un obstacle invisible qui peut tout bloquer. Un piège dans lequel quasi tous les experts tombent sans même s'en rendre compte. Je l'ai vu détruire des business pourtant prometteurs encore et encore. C'est tellement subtil que même les experts les plus talentueux s'y laissent prendre. Et le plus ironique, c'est que plus vous avez d'expertise, plus ce piège devient dangereux. Et pour le découvrir, vous devez savoir qu'une découverte fascinante de l'école polytechnique de Paris a révélé quelque chose d'étonnant. Quand un médecin met sa blouse blanche, sa précision et son efficacité augmentent significativement. Ce n'est pas la blouse qui le rend plus compétent. C'est ce qu'elle représente, qui transforme son identité. Les chercheurs en neurosciences appellent ça l'effet de l'uniforme. Et c'est exactement ce que j'ai observé pendant toutes ces années à transformer la vie des entrepreneurs experts. Ce n'est pas ce que vous faites qui détermine votre succès, c'est qui vous devenez. Des examens cérébraux par imagerie ont montré que porter un costume, un symbole d'expertise active une zone spécifique de votre cerveau. C'est comme si le cerveau se programmait pour correspondre à votre nouvelle identité. J'ai vu ce phénomène se reproduire des centaines de fois. Notamment quand j'ai moi-même fait ma transition du conseil traditionnel au leadership digital. La difficulté, c'est que la majorité des entrepreneurs sont piégés dans ce que j'appelle le paradoxe de l'expert. Plus ils développent leur expertise, plus ils se sont obligés de rester raisonnables dans leurs prix et dans leurs ambitions. Beaucoup restent coincés dans ce même piège pendant des années jusqu'à ce qu'ils découvrent cette deuxième mutation que je vais vous révéler dans un instant. Cette deuxième mutation ne change pas ce que vous faites, elle transforme qui vous êtes. Imaginez un thermomètre, il ne crée pas la chaleur, il la mesure. De la même façon, votre prix ne crée pas votre valeur, il la mesure. Quand votre identité évolue, votre prix s'aligne naturellement. C'est ce principe qui m'a permis de passer d'expert plutôt tactique à leader visionnaire et stratégique et a complètement transformé mon influence, mes revenus et surtout ma liberté. Voici trois changements fondamentaux qui se produisent lors de cette deuxième mutation. Un, vous passez de prestataire, de formateur, de consultant à créateur de transformation. Deux, vous passez de demandeur à offreur ou même à choisi. Et puis enfin, trois, vous passez d'expert tactique à leader stratégique et visionnaire. Pour activer cette deuxième mutation, concentrez-vous sur une seule action puissante, créer un environnement qui reflète votre nouvelle identité. Votre espace de travail, votre façon de communiquer, vos rituels quotidiens, tout doit refléter non pas qui vous êtes aujourd'hui, mais qui vous devenez. C'est exactement pour ça que cette deuxième mutation est la mutation de l'identité. Elle transforme non seulement comment vous vous voyez, mais surtout comment le marché vous perçoit. Il y a un piège important qui guette les entrepreneurs experts, qui réussissent ces deux premières mutations, un piège si tentant qu'ils détruisent en quelques semaines à peine tout ce que vous avez construit. Et le plus vicieux, c'est qu'ils se présentent souvent comme une opportunité en or. Et pour le comprendre, regardez ce chiffre, 78 459 euros. C'est ce qu'un ingénieur expérimenté peut potentiellement gagner en moyenne sur une année. C'est aussi ce qu'un entrepreneur expert d'autorité magnétique accompli peut gagner en un seul mois et parfois même en une seule journée. La différence, ce n'est pas leur niveau d'expertise, c'est leur système. Laissez-moi vous expliquer. Imaginez un ordinateur ultra puissant qui fonctionnerait encore sur un système d'exploitation des années 90. Ça vous paraît absurde ? Pourtant, c'est exactement ce que font beaucoup d'entrepreneurs experts. Ils utilisent un système d'exploitation d'un business dépassé qui étouffe leur potentiel. Et je l'ai vécu personnellement. Pendant des années, j'ai utilisé mon talent pour improviser et compenser un système inefficace qui m'épuisait à gérer chaque client un par un. Voici une vérité qui dérange. Plus vous êtes expert dans votre domaine, plus votre business devrait être simple. Comme les plus grands cuisiniers et les plus grands chefs cuisinent avec à peine trois ingrédients parfois. Les grands artistes créent avec des lignes épurées. Les plus grands experts construisent des systèmes simples. La complexité est le refus de la médiocrité. J'ai découvert que tout expert accompli suit quatre principes simples. 1. L'essentiel produit l'excellence. 2. La systématisation libère le talent. 3. L'automatisation libère le temps. Et puis 4. La simplicité multiplie l'influence et l'impact. Regardez les plus grandes réussites, comme celle de Apple. Le smartphone le plus vendu au monde s'explique en une seule phrase. C'est un ordinateur dans votre poche. Pas besoin d'un manuel de 200 pages ? Maintenant, j'ai un défi à vous lancer. Si vous ne pouvez pas dessiner votre modèle de business complet sur trois serviettes de restaurant, c'est qu'il est beaucoup trop complexe. Serviette numéro 1. Votre vision et vos objectifs de cœur. Serviette numéro 2. Votre client idéal et votre offre magnétique. Serviette numéro 3. Votre positionnement d'autorité magnétique et vos systèmes d'attraction, d'acquisition, de livraison, etc. Si vous avez besoin d'une quatrième serviette, vous êtes déjà en train de saboter votre propre réussite. C'est exactement ce que j'ai appris, après 20 ans d'expérience et des centaines de milliers d'euros investis en formation et en masterminds internationaux. La vraie expertise simplifie, elle ne complique pas. Et c'est exactement pour cela que la troisième mutation est la mutation du business. Elle transforme un système complexe qui vous épuise en une machine simple qui vous libère. Pour vous révéler la quatrième mutation, j'ai une question à vous poser. Et si je vous demandais là, là maintenant, de définir la liberté en trois secondes, que diriez-vous ? 3, 2, 1. La plupart des entrepreneurs pensent que la liberté, c'est seulement l'absence de contraintes. Plus de patrons, plus d'horaires, plus d'obligations. À mon sens, c'est une grave erreur. Dans les années 90, des scientifiques ont fait une découverte fascinante dans la forêt amazonienne. Certaines plantes poussent mieux lorsqu'elles sont soutenues par des structures. Non pas des cages qui les emprisonnent, mais des tuteurs qui les libèrent et les guident vers la lumière. Ces supports permettent aux plants de prendre de la hauteur et améliorer leur exposition à la lumière pour mieux se développer. La vraie liberté n'est donc pas l'absence de structure, c'est la présence de la bonne structure, alignée à vos objectifs de cœur et à vos valeurs. Prenez les grands maîtres d'échecs. Ils ne sont pas libres de bouger les pièces n'importe comment, non. C'est précisément parce qu'ils respectent les règles du jeu qui peuvent créer cette étincelle sur l'échec. Voici cinq paradoxes de la liberté du leader d'autorité magnétique. 1. Plus vous vous spécialisez, plus vous avez d'options. 2. Plus vos standards sont élevés, moins vous avez de compétition. 3. Plus vous dites non, plus on vous dit oui. 4. Plus vous ralentissez, plus vous avancez vite. Et puis enfin 5. Plus vous créez de contraintes stratégiques, plus vous gagnez en liberté. « Regardez ce verre d'eau. Si je le renverse sur le sol, l'eau est libre. Elle peut aller où elle veut. Mais que peut-elle créer dans cet état de liberté totale ? Rien. Maintenant, si je canalise cette même eau dans une turbine, elle peut gérer assez d'électricité pour alimenter une ville entière. C'est exactement pour ça que cette quatrième mutation est la mutation de la liberté. Elle transforme vos contraintes en catalyseurs de réussite. Mais maintenant, nous arrivons au point de non-retour. Une fois ces quatre mutations activées, vous faites face à la décision la plus importante de votre parcours. Une décision si fondamentale qu'elle déterminera non seulement votre succès, mais votre héritage pour les générations à venir. Et pour cela, écoutez attentivement ceci. 52 ans. C'est l'âge qu'avait Ray Kroc lorsqu'il a ouvert le premier restaurant McDonald's en franchise. Avant ça, il vendait des machines à milkshake. Pas vraiment le profit du type visionnaire qui change le monde. Pourtant, son secret était si simple. Il ne cherchait pas juste à vendre des burgers. Il voulait créer un système qui nourrirait l'Amérique entière. C'est ça la clé de la vraie grandeur. Ce n'est pas uniquement de voir grand, c'est de penser écosystème. C'est comprendre que votre plus grande création n'est pas votre produit ni même votre service, c'est votre système. Mais il y a un piège. Quand le succès arrive, c'est tentant de se reposer sur ses lauriers pour toujours, de profiter le fruit de son génie jusqu'à la fin de sa vie sans rien faire. Mais c'est le meilleur moyen de voir votre héritage disparaître avec vous. Prenez donc le temps de vous arrêter pour contempler, admirer, respirer, profiter et célébrer. Puis reprenez en vous rappelant que les vrais leaders, eux, ne s'arrêtent pas de construire. Parce qu'ils savent que leur vrai rôle est d'être l'étincelle qui allume d'autres feux. Ils ne font plus par la force des bras, mais par l'influence de leur écosystème. Revenons à Ray Kroc. Il aurait pu se contenter du premier succès. Mais il a continué à innover, à étendre son empire. Drive-in, service au volant, internationalisation. Chaque innovation renforçait le système. Résultat, McDonald's sert aujourd'hui 69 millions de clients par jour dans plus de 100 pays. Un véritable écosystème mondial. Tout ça grâce à la vision d'un vendeur de machines à milkshakes de 52 ans. Alors maintenant, comment aspirer à devenir un Ray Kroc dans votre domaine ? Voici trois pistes. 1. Pensez plateforme, pas juste produit ou service. Créer des outils qui permettent à d'autres de créer à leur tour. 2. Partagez votre savoir comme si votre vie en dépendait. Parce qu'en réalité, votre héritage en dépend. Et puis 3. Soyez le mentor que vous auriez aimé avoir. C'est comme ça qu'on crée de la valeur à long terme. Et c'est précisément pour ça que la cinquième mutation, c'est la mutation de l'impact. C'est de passer du jeu au nous. C'est de comprendre qu'on va plus loin ensemble que tout seul. Et c'est comme ça qu'on change le monde une graine à la fois. Vous savez, activer ces cinq mutations n'est pas une voie facile. Ça va vous forcer à affronter vos peurs les plus profondes. Celles qui vous empêchent encore à l'heure actuelle certainement de vraiment déployer vos ailes. Peu osent s'engager sur ce chemin. Mais ceux qui le font, la récompense est plus qu'à la hauteur du défi. Le monde les admire. Ils se sentent eux-mêmes fiers, accomplis. Et réalisent pourquoi la vie vaut la peine d'être vécue. Mais le plus important n'est pas de savoir quoi faire. Le plus important est de savoir comment le faire. Et c'est exactement ce que je vais vous révéler dans la masterclass offert qui vous montre pas à pas. Comment attirer et servir des clients premium très engagés à volonté à l'heure du digital et de l'intelligence artificielle pour devenir le leader d'autorité magnétique de votre domaine. Pour y accéder, cliquez sur le lien qui s'affiche dans la description ou quelque part autour de cette page. C'était Zico Kiax. A tout de suite de l'autre côté. Merci. Merci.